bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un logo ensemble ici c'est ce que la cliente m'a demandé de faire et ce que vous voyez là, c'est mes petites esquisses et mes petites recherches pour faire le logo ensuite nous arrivons sur mon programme pour créer le logo je voulais juste vous prévenir que c'est vraiment condensé un logo ne me prend pas 15 minutes, il me prend beaucoup plus de temps car je dois faire des recherches, etc. choisir les typos, des écritures, des couleurs donc là je vous ai vraiment fait en condensé de tout ici je suis en train de faire des tests de typographie typographie, typographie pour voir ce que ça donnerait au départ la cliente m'a demandé une typographie manuscrite mais elle m'a dit que si j'avais d'autres idées je pouvais lui proposer donc j'ai testé un peu de tout voilà ici je vais choisir des typographies différentes qu'est-ce que je vais prendre ? au préalable j'ai été sur le site d'AFOND pour choisir mes typographies et j'en avais déjà des installés sur mon ordinateur je sélectionne sélectionne des typographies 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 je les mets en majuscule et en minuscule ici je ressente un peu et il me semble que cette typographie là est pas mal du tout mais je vous l'arrête pas dessus et je continue à le chercher pour voir plusieurs modèles la type qu'on fait s'appelle ta-u-t-a-h ta-u-t-a-h Et je fais différentes dispositions, le paie un peu plus bas, etc, etc Comme vous pouvez le voir ici J'aime beaucoup ce R, mais ça ne correspondait pas vraiment à la demande de ma cliente Alors, je ne me souviens plus de ce que je fais Ah voilà, oui, j'en choisis encore d'autres, qui sont peu mal Ici, je fais un peu de détails Je remets certaines choses en place Et ensuite, je sélectionne celles qui me plaisent Donc, d'habitude, je n'efface pas mes lacets pour avoir plus de place pour vous montrer D'habitude, je garde tout et puis je montre au client pour voir s'il n'a pas une autre typographie qui lui plaît Donc voilà, je remets en place un peu tout Je, je ressente Ici, c'est une autre typographie que je veux sélectionner Je vais travailler avec celle-ci au départ Là, j'ai pris un objectif d'appareil photo pour le mettre en fond Pour voir ce que ça donnerait Pour voir ce que ça donnerait Ici, pareil, sauf que là, je vais faire l'enlever Ensuite Ensuite Je prends un autre objectif d'appareil photo Comme vous pouvez le voir ici J'enlève l'opacité 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 Et je place L'objectif dans le R Désolée, vous entendez l'ana qui marche Après, je réutilise l'autre objectif Je prends les objectifs Je les place différemment Pour voir ce que ça donne Ici, ensuite Je vais rajouter un cercle 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 Un cercle 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 noir Noir Et je mets Et je mets ma typo en blanc En blanc, 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 blanc Je J'aimais bien Mais je trouvais que ça faisait un peu cartoon Dites-moi en commentaire si ce que je fais vous plaît Mais vous allez voir qu'on va avoir un résultat complètement différent Il faut toujours Il faut toujours commencer Par faire plein de recherches Et ensuite L'inspiration vient Donc là Donc là, je change la couleur de mon cercle Et Et Je vais rajouter Je vais rajouter des contours A ma typographie 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 Des contours blanc Blanc, blanc, blanc Pour moi Pour qu'elles ressortent sur le noir Voilà 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 Ce que ça date Pour le moment Ici Je vais me faire un peu de place Sur mon plan de travail On va dire Pour pouvoir faire d'autres tests Ttttttttttttttttttt J'enlève l'objectif et je rajoute un encadrement Comme quand on cadre une photo Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire J'ai rajouté ces petits encadrements Mais ça ne me satisfaisait pas des masses, des masses Du coup, je suis partie sur l'autre bout que je vous ai montré par temps J'ai décidé de travailler dessus et de rajouter ces encadrements Pour former un appareil photo stylisé Je rajoute mes petits repères pour que ce soit bien droit et bien centré Et que le logo soit parfait par la suite Petit repère, des repères Le R forme le côté de l'appareil photo Et le dessus du R forme Je ne sais plus comment on appelle ça Voilà le petit truc qu'on appuie là Pour faire la photo Le déclencheur Le P forme l'objectif Le rond du P forme l'objectif de l'appareil photo Les petits encadrés Les petits encadrés La fin de la forme de l'appareil photo Stylisé Voilà ce que ça donne quand il est terminé J'ai rajouté le photographe en dessous Dites-moi en commentaire s'il vous plaît Et là c'est le fameux logo que j'ai placé sur une feuille Pour voir ce que ça donne Ici des tests de cartes de visite La client préfère celui-là Et je les ai mis en place Sur une photo pour voir ce que ça donnait Donc voilà c'est vraiment très bref Ça m'a pris beaucoup plus de temps que 15 minutes Mais dites-moi ce que vous en pensez si ça vous plaît J'ai encore plein d'autres travaux que je peux refaire avec vous J'ai vraiment adoré tourner ça J'espère que ça vous a relaxé Bonne nuit tout le monde Bonne nuit tout le monde Bonne nuit Notre Merci.